Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance de la super pleine lune du 9 mars 2020 et quels effets sur les flammes jumelles. Donc je vais utiliser mon oracle la nuit noire de l'âme pour avoir des messages concernant cette énergie de la super pleine lune sur la relation du couple divin, du couple sacré, cette relation de flammes jumelles. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons départ, adieu, au revoir. Donc là, on nous annonce la fin de quelque chose pour aller vers le début d'autre chose. Alors, maintenant, quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo ? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo ? Alors, nous avons transformation. Donc, on nous annonce des changements, des transformations. Alors, ça peut être des transformations au niveau personnel, familial, intérieur, quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi pour prendre son envol peut-être. On va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent ? Alors, nous avons contresens. Renier son enfant intérieur. Alors, l'argent, là, ça pourrait être aussi la richesse intérieure. Ou alors, c'est aussi donner peut-être plus de valeur à l'argent ou à la matière plutôt que son cœur. Peut-être que là, vous donnez une priorité à l'aspect matériel ou à l'argent, à la matérialité, plutôt qu'au cœur et à votre enfant intérieur, vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Il y a peut-être, peut-être que les personnes parmi vous, ou peut-être les personnes auxquelles vous pensez, donnent plus de place à l'argent, à la matière qu'à la spiritualité, à l'amour à l'intérieur de soi et à son enfant intérieur. Quelles cartes représentent le cours, la formation ? Alors, nous avons Noël, hiver. Là, on est sur une... quelque chose de froid. C'est comme s'il fallait passer de la période d'hiver à celle du printemps, passer un cap et sortir de cette froideur, de tout ce qui est gelé, passer à autre chose. Il se peut que certains parmi vous ayez le cœur fermé, gelé. Et maintenant, l'idée, c'est de lui redonner toute sa chaleur, toute sa place et passer un cap. Bon, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelles cartes représentent la maison ? Alors, maison, il y a bouquet et feu d'artifice. Alors, maison, ça peut être aussi bien votre intériorité. C'est comme si ça allait éclater à l'intérieur de vous, comme si c'était en ébullition et qu'il fallait que ça sorte, que ça éclate. Le bouquet, c'est aussi révéler un petit peu la beauté intérieure et pouvoir l'offrir un petit peu autour de soi, révéler cette lumière, en fait. Après, il se peut qu'il y ait quelque chose de festif chez vous, dans votre foyer, qu'il y ait aussi quelques éclats, quelques disputes, ou quelque chose qui soit mis en lumière, quelque chose qui soit peut-être aussi fêté. Bon, on va voir. Quelle carte représente le cœur ? Alors, au niveau du cœur, nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Là, l'idée, c'est de révéler qui vous êtes à l'intérieur de vous et montrer au grand jour, le laisser rayonner, le laisser prendre sa place, et montrer toute cette beauté du cœur, en fait. Lui laisser la possibilité de rayonner autour de vous, de montrer votre intériorité, de cette beauté intérieure et la rayonner. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons les peurs. Alors, il se peut qu'il y ait des peurs à dépasser, qu'il y ait des peurs même par rapport au côté matériel et financier. Peut-être que, peut-être que le fait de ne pas aller forcément dans le sens de ce qui peut vous épanouir, dans le sens de, le fait de ne pas écouter votre cœur, vous amène des peurs, des peurs, puisque vous n'êtes pas forcément sur votre chemin. Donc, ça peut vous paraître plus difficile. Il peut y avoir des embûches professionnelles, financières, qui vous indiquent que vous n'êtes pas sur votre chemin. Et l'idée, c'est d'aller vers la lumière et être guidé par votre intériorité, écouter votre cœur, en fait. Quelle carte représente votre autre ? Alors, par rapport à votre autre, il est dans une forme d'instabilité, de turbulence. En fait, il y a, d'un côté comme d'un autre, il y a une sorte de turbulence, d'instabilité, de manque d'équilibre. Et là, votre autre ne demande qu'à prendre son envol, à trouver peut-être cette transformation intérieure qui va l'amener vers cet équilibre. Enfin, et peut-être que vous, le fait de changer, de vous transformer intérieurement, vous amène à une certaine turbulence et à un certain bouleversement. Là, l'idée, c'est de trouver une forme d'équilibre à travers cette transformation, en fait. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. C'est comme si vous ne vouliez pas aller vers cette sexualité qui est d'autant plus forte, peut-être une sexualité sacrée qui se manifeste à l'intérieur de vous, mais vous ne l'écoutez pas. Et vous ne voulez pas aller vers ce sentiment, ne pas écouter votre cœur, ne pas écouter cette énergie qui vous pousse à l'intérieur de vous, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est d'aller à contresens, en fait, la renier, en fait. Ne pas écouter cette énergie à l'intérieur. C'est comme si vous freignais des cas de fer. Alors, quelle carte représente le voyage ? Alors, nous avons la trahison et la Kundalini. Oui, à travers cette expérience, il y a cette énergie de Kundalini qui se manifeste à l'intérieur de vous. Mais le fait de ne pas l'écouter, de la renier, c'est un petit peu la trahir et vous trahir vous-même, en fait. C'est comme si vous refusiez de ressentir cette chaleur intérieure qui se manifeste à l'intérieur de vous, mais que vous ne l'exprimiez pas à l'extérieur et que c'était totalement fermé, gelé, que vous vous refusiez à l'exprimer à l'extérieur de vous, en fait. Et c'est totalement gelé. Quelle carte représente la carrière ? Alors, il y a blessure, masochisme et passion destructrice. C'est comme s'il y avait des peurs à dépasser, des blessures à dépasser, en fait. Et c'est comme si vous restiez dans une sorte de passion qui n'aboutissait pas réellement et que vous ne sortiez pas de ces blessures, en fait. Cette passion destructrice, vous êtes peut-être dans une relation toxique et vous n'en sortez pas. Et l'idée, c'est de sortir de ça, de dépasser ses peurs, sortir de cette passion destructrice qui réveille plein de blessures et pour les guérir, il faut en sortir, en fait. Et c'est vraiment l'idée d'éclater tout ça, de les mettre au grand jour, mais de sortir de ça, en fait. Quelles cartes représentent les amis et l'entourage ? Nous avons la paix, la pureté. Il y a également la beauté, la séduction, la magnificence et le rayonnement. Pour être en paix, en fait, il faut aller vers cette beauté intérieure, révéler l'amour qui est à l'intérieur de vous, l'écouter et le révéler au grand jour. Pour être en paix, si en sortant de, en étant, en exprimant cette beauté intérieure, en écoutant votre cœur, vous serez en paix et vous pourrez avoir, voilà, cette paix intérieure, cet équilibre. Mais pour ça, il faut dépasser les peurs et aller au-delà. C'est vraiment, il y a vraiment, pour pouvoir être en paix avec votre entourage également, l'idée, c'est d'aller, d'écouter votre cœur, ce qui n'est pas équilibré à l'intérieur de vous, se manifeste à l'extérieur de vous. Donc, s'il y a des conflits intérieurs, vous allez les ressentir aussi à travers vos relations à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment d'écouter cette paix intérieure, cette beauté intérieure et la laisser vous guider, en fait. Quelle carte représente la douleur, les douleurs ? Alors, nous avons Vierge Marie et protection divine. Alors, vous êtes protégé dans votre parcours. Vous êtes vraiment protégé, vu que c'est un parcours, je dirais, divin, sacré pour les flammes jumelles. Vous êtes protégé. Mais là, il y a vraiment une leçon à apprendre. Et c'est vraiment l'idée d'avoir la foi, de se laisser guider par la lumière, écouter votre cœur. Et c'est ce qui va vous permettre de grandir et de dépasser vos peurs pour aller vraiment vers cette lumière. et cette transformation se fera à l'intérieur de vous à partir du moment où vous écouterez cette lumière intérieure, cette foi, ce guide intérieur, et pour le révéler à l'extérieur de vous. Donc là, on va dire que cette super pleine lune va avoir quand même des bouleversements, va apporter certains bouleversements intérieurs auprès des flammes jumelles. Il y a vraiment des chamboulements qui vont se manifester à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. L'idée, c'est vraiment d'écouter cette lumière intérieure pour pouvoir la rayonner et vous aller vers la foi, vers ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre guide interne. Écoutez-le, écoutez votre cœur en fait. Donc bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ça dépend vraiment du parcours de chacun et de l'évolution que vous avez. Là, on va dire que cette super pleine lune va bousculer un petit peu. Bon, prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour avoir des compléments d'informations avec les autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501